La hauteur de cette montagne ne me plaît guère. Si elle était en Asgard, je l'aurais fait raser depuis longtemps. Avec toute leur ingéniosité, les nains auraient pu trouver le moyen d'atteindre le sommet sans grimper. Étant donné la taille de cette montagne, il va falloir consacrer toute une saga à mon escalade. Mieux vaut éviter de glisser et de me rompre le cou. Ce serait fâcheux. Je dois redoubler de prudence par ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Réalisation… Les gars opposent pas sensorief main. Qu'est-ce qui se passe ? Serait-ce le fils de Soutre ? J'ai vu les traces de griffes dans la chambre de Glob. C'est la tâche ! Vous le faites avec moi ! Continuez comme ça ! Il faut continuer à l'épuiser ! Brûlez tout, cabaret ! Oh 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 ! Je vais t'ouvrir le crâne ! Ah ! Une sublime crâne ! Je vais t'ouvrir le crâne ! Allez ! C'est vrai ! J'ai envie que je t'ai donné à te le voir ! Et tu sais ce qu'il m'a dit ! Ça va, allez ! Tu défies le Tout-Puissant Soutre ! Tu défies le Tout-Puissant Soutre ! Tu as largement abusé de ma patience ! Non ! Tu ne comprends pas ! Cette chose est endormie ! Inutile ! Le seul moyen de la réveiller... J'ai cherché partout ! Mais les notes divadées sont dans un tel désordre ! Sache que je vais... La fonction ! Sa belle fonction, comme tu dis ! C'est d'attirer la faimaine ! Ah ! Ah ! Attends ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Non, 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 non ! Ah 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 ! Oh ! Ah ! Ah ! Ou... Ah, oui ! Oui, oui, le monde dire le conquest ! Oui, bon d'aimeramer ! Oh ! Puis ! isti ! Alessai-quiète, qui est de nombreux opérateurs ? Oui ! Sous-titrage ST' 501 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 Je tiendrai parole. La crypte sera à toi. La crypte sera à toi. Cet endroit est très bien gardé. La crypte sera à toi. Pourquoi es-tu là ? Aynar a dit que Fritjof et Tyra m'attendraient quelque part, derrière ces portes. La crypte sera à toi. La crypte sera à toi. Tu vas crever ! La chance est de notre côte ! La crypte sera à toi. Arrête un peu, tu veux ? On est arrivés avant que Avi le tue. Alors, tout va bien ? Euh, pardon. D'accord. Tu nous as amenés avant qu'Avi le tue. Alors, apprends à parler cette langue, bon sang. Tu la comprends déjà bien. D'accord, monsieur Hamim ! Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? Écoute par pitié, arrête ! Tout cela commence à me donner mal au crâne. Déjà que tu n'imagines pas à quel point ça me pique de recouvrir la vue. Ah, enfin ! Tu es là ! Attention, je pourrais prendre ça comme un manque de confiance. Et tes yeux ? Ils vont mieux ? Ça va aller. Grâce aux dieux, je me remets. De rien, surtout. Bon, si tu me montrais ce qu'il faut faire de cette pierre de soleil améliorée. Aynar ? Il est vivant, aux dernières nouvelles, mais il est vieux et lent. Nous devons commencer sans lui. Il n'a rien à faire ici ! Laisse-nous tranquille ! Hey ! Stop das, Gatos ! Tu sais ce qu'il faut faire, c'est... Ça ne peut quand même pas être aussi simple. Non. Ce mécanisme... Qu'est-ce que c'était ? Euh... Je crois qu'il faut que plus de lumière converge à cet endroit. Je vais m'en charger. Restez à l'abri. Tu vois ce que révèle la lumière. Mais la pierre de soleil a faim. Il lui en faut plus. J'ai l'air d'être satisfaite. 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 J'ai préféré que tu envoies une Valkyrie plantureuse, seulement vêtue d'un sourire mutin. Avec un tonne-lait d'Hydromel sous le bras, je suppose. Tu lis mes pensées. Mais en te voyant au palais, à travers le portail de Glod, j'ai su que tu viendrais me chercher. Merci. Tu es un ami, après tout. Être sauvé par le gardien d'une geôle, bien pire encore. Cela tient de la poésie. Les nains n'ont jamais compris la poésie. Le ciel est bleu, le vent est doux, et à vie, et toujours une couille de loup. Ça tira, ça, comme poésie, ça, Capurin ? Une rime aussi grossière que toi. Bon, j'ai à te confier une tâche. À vie me confie une tâche. Des paroles qui glacent le sang. Tu sais que nous autres nains ne faisons jamais de cadeaux. Préfères-tu respirer l'air frais ou la puanteur des bourreaux de Glod ? Ça ira pour cette fois. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Un instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fermez ! Canailles ! Enfronte-moi ! Prends garde ! Ce que tu entames, j'y mettrai un terme. Pourquoi... La vie dans la traite ! Il ne faut pas maintenant... Il ne faut qu'il y a déjà au contraire. Les gens se ruventent de quoiенной comparées ! Les gens se pluient... LePS de la Dais Marcus obturrent-laient du nouveau... Les gens lesowaniaux de sauvrent avec vous! Ouveong bien le rentre ! Ce qu'il y a votre Euh... Qu'est-ce que tu sais faire ? J'aurai ta tête, et je l'offrirai au Seigneur Fon. Surtre a volé mon fils, et moi j'ai tué le sien. Un petit pas vers la justice. J'aurais aimé lui donner quelques coups de pied. Ce chien a failli me dévorer. Alors, c'est fini ? Voilà de quoi créer la confusion chez les Muspels. Attends que Surtre sera au pouvoir. Dis-moi en plus sur les reliques, et sur ce que tu en as fait. Que s'est-il passé dans la crypte ? À ton avis, Claude m'a supplicié. Il m'a ordonné de ranimer les reliques, puis d'en extraire la magie afin que Surtre puisse s'en servir. Et tu n'as pas réussi ? Par hell ! Comment oses-tu ? Bien sûr que j'aurais pu, mais pas pour un merdeux comme lui. Naturellement, Claude était trop bête pour voir que je dissipais la magie au lieu de la stocker. Et dès que j'ai appris ta venue, j'ai détruit les reliques pour les rendre inutiles. Pas question qu'elles arment ce crétin de Surtre. Sous-estimer un tel ennemi s'est manqué de sagesse. Cependant, tu as eu tort, Ivaldi. J'aurais pu faire bon usage de cette magie. Si tu cherches des objets de pouvoir, j'ai entendu des rumeurs pendant que j'étais prisonnier. Surtre construit quelque chose, de petite taille mais très, très puissant, et auquel il tient beaucoup, tellement que si cela tombait entre tes mains, tu pourrais causer de gros dégâts ici, enfin je crois. Voilà qui est intéressant. Je vais chercher quelques savoirs sur le sujet plus ancien et approfondi que les miens. Mais avant cela, il me faut des outils dignes de ce nom, à commencer par un marteau et peut-être un burin ou deux. Il y a un barrage au nord de Van Green, une chose énorme, et presque entièrement gelé. Je... je le connais. Au sud du barrage, il y a un atelier. Peut-être est-il encore en état. Quand tu auras achevé tes déplacements, tu m'y trouveras. Je viendrai le moment venu. ... Rien n'a tiré de ça. De la câblotte ? C'est le vieil atelier dont a parlé Ivaldi. Je ferais bien d'aller voir s'il est déjà là. L'entrée doit être de l'autre côté. S'il fasse l'affaire. Rien n'a tiré de ça. Tu as trouvé des outils dignes de ton talent ? Je vais devoir faire avec ça. Tu pourras bientôt en faire bon usage. Par Ymir. Serait-ce un... un salacar ? Je pensais qu'il n'était qu'un mythe. Je connais toutes les sagas de ton peuple, mais aucune ne mentionne... Je n'ai pas parlé de mon peuple. Tu veux dire les Elfes clairs ? Peu de gens se souviennent des enfants de la lumière et de leurs récits. Moi, oui. Oui. Quand Surtr a envahi leur terre, ils ont imploré mon aide. Mais la guerre contre les Vanir venait de s'achever, et j'étais d'humeur... Lasse. Bien plus tard, j'ai su comment Surtr avait dévoré la lumière immortelle des Elfes, Oogre après Oogre. Peut-être est-ce cette lumière qui lui permet désormais de revenir après la mort ? Pendant sa conquête, il a dû obtenir quelques savoirs sur les salacars. Mais dans quel but ? Quel Oogre contient-il ? Ceux de deux seigneurs de la guerre. L'un me spell. L'autre, Yethoun. Aucun autre ? Aucun, non. Du moins, ayant de la valeur... C'est en effet la vérité. Tu traites avec une nymphe de feu ? Une simple nymphe de feu ? Je suis la plus grande nymphe de feu de tout ce Vatalfheim. Permets-moi de te présenter, Aïza. Fille renégate de Surtr, et... Mon amie. Cette tendresse qu'offre le Grand Âge. Bon, qu'as-tu découvert ? Que des rumeurs. Mon père reconstruit quelque chose de grand et de puissant. Mais j'en ignore la nature exacte. Et le salacar est destiné à faire partie de ce... ce quelque chose ? Ah, n'en pas douter. En tout cas... Mon père y tient assez pour être prêt à te rendre ton fils en échange. Retourne voir ta marâtre. Conclus un accord. Ah, encore une chose. Je me sentirai mieux en te sachant protéger. C'est une marâtre se déplace beaucoup. Mais je la retrouverai, comme tu le souhaites. Quoi que puisse être le salacar, je vais devoir le voler lorsque Balder sera sauf. Pourquoi ? Le Ragnarok approche. J'ai pris des mesures, mais imparfaites. Le salacar offre peut-être une autre solution. Une solution qui me permettrait de sauver véritablement ceux qui me sont chers. Même toi. J'aurais besoin d'aide pour en apprendre les secrets. Il paraît qu'il y a un refuge près d'ici. Ses occupants m'aideront peut-être. Je connais ce lieu. Il abrite les pires grincheux et simplets qui puissent exister. Dis-leur que je t'envoie. Aucun nain ne refusera l'occasion de travailler avec Ivaldi. Van Green a jadis abrité tes rivaux, Sindri et Broker. Ton nom y est peut-être moins prestigieux que tu le penses. Ne me fais pas rire, tout le monde s'en fiche de ces deux-là. Je te rejoindrai dès que j'aurai trouvé tout ce qu'il me faut. Je te rejoins. Je te rejoins. Tâchons de les faire parler. Pourquoi es-tu là ? Te revoilà ! Oui ! Allez, au revoir. Comment des nains aussi affamés peuvent-ils produire autant de cochonneries ? Tu ne vois pas que j'ai affaire ? Asgard nous a abandonnés. Non, ce sont nos meilleurs alliés. Ils vont nous aider. Comment des nains aussi affamés peuvent-ils... Est-ce que je peux te parler ? Ivaldi a besoin d'aide. Pas mon affaire. Va parler à Hogler. C'est le maître de cet atelier ? Le maître ? Non, mais il commande quand les maîtres ne sont pas là. C'est étrange. Je lui ai déjà parlé. Bonjour. C'est Ivaldi qui m'envoie. Oui ? Et alors ? Va voir le contre-maître. Le contre-maître ? Oui, le chef. Le chef ! Il s'appelle Hogler. Il faut que je retourne parler à Hogler. Qu'est-ce que tu veux ? C'est Ivaldi qui m'envoie. Il réclame l'aide d'un artisan de talent. L'union des grands esprits, hein ? Ça ne dépend pas de moi. Va plutôt voir Broker ou Sindri. Ils sont encore en vie ? Où sont-ils ? Aucune idée. Sindri est parti à l'aventure. Il est comme ça. Mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas revu. Combien de temps, exactement ? Quelques semaines, je crois. Et cette absence ne t'a pas inquiété ? Mais ça ne me regarde pas, ce qu'il fait. Et Broker ? Parti chercher Sindri. Toujours à s'en faire, lui. Depuis son échec en forgeant Mjolnir. Bref, écoute, laisse-moi ton nom. J'en parlerai à Broker quand il reviendra. Dis-lui que Avid Asgard est venu. Avid Asgard ? Par Ymir. C'est vraiment toi ? Je reviendrai ce soir. D'ici là, va chercher Ivaldi. Il est au vieil atelier en ruine. Je reviendrai ce soir. Il m'a piqué trois fois. Trois ! À la main, puis au cou, et puis après à l'œil. Un vrai maître se moquerait de ses broutilles. Broutilles ? Ce temps avait la taille d'un écureuil. Il était énorme ! Même si un ogre m'arrachait les membres, mes mains trouveraient le moyen de terminer le travail. C'est ça, la concentration. C'est ça, la passion. C'est ça ! La foutaise, oui. Maître Broker, c'est un plaisir de te voir de retour. Et ton frère, tu l'as trouvé ? Oui. Tu n'as jamais dit où il était. Je crois que Sindri est parti... à l'aventure. À l'aventure ? Non, non, loin de là. Il est parti chercher de l'hydromel spécial. Il a dit en avoir envie. Hydromel spécial ? Oui, de l'hydromel spécial. L'hydromel de Sautungre ? Quel rapport avec ce vieux cul congelé ? Tu auras remarqué que nous ne sommes pas au Yotunheim. Il y a cet hydromel qu'ils font dans leur brasserie. Si doux qu'il... Bon, il est vraiment doux, d'accord ? Et bref, Sindri l'aime beaucoup. Juste une coupe ou deux qu'il a dit. Et puis, il est parti. Cela doit faire une demi-lune d'ailleurs. Je lui ai dit de ne pas y aller, à cause des gérants, tout ça, mais il ne m'a pas écouté. Ah, lui et ses envies. Où puis-je la trouver, cette brasserie ? À Altorp, au sud-est d'ici, de l'autre côté des marais. On ne peut pas la rater. Vas-tu aller le sauver ? Je vais le retrouver, déjà. Et ensuite, toi et lui, vous allez me remercier en aidant Ivaldi à faire un travail pour moi. Attends, 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 on n'a jamais... Parfait, affaire conclue. Au fait, ce temps, c'était Loki. Tant lui-même n'aurait pas supporté de telles piqûres. Je vais sauver du Très-Haut. Ne nous cause pas d'ennui, surtout. Peut-être, mais qui va nous sauver du Très-Haut ? Alors, pourquoi le grand Ivaldi est venu fouiller notre vieil atelier ? Ha ! Pour trouver quelque chose d'utile. Autant dire pas grand-chose. Et ça ne s'arrangera pas, ici. Autant dire pas grand-chose. Il faut reconnaître une chose à Sindri. Malgré tout ce qui s'est passé, il a eu le cran d'aller chercher une coupe du meilleur hydromel de Svartalfheim. Aimee ! Aimee ! Aimee ! Aimee ! Aimee ! – Sous-titrage FR 2021